Monsieur Sens, vous êtes président de l'association des maires des Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, grand temps fort lors de la foire de Pau. Qu'a représenté cette édition de la journée des maires et des présidents aujourd'hui ? C'est un moment, comme je l'ai dit, essentiel au niveau de la vie de l'association, en particulier les trois temps forts que sont l'Assemblée générale, la journée des maires à la foire et le congrès que nous avons en novembre. Vous avez vu les sujets d'actualité qui ne manquent pas à l'heure actuelle et beaucoup d'interrogations au niveau des élus locaux par rapport à l'activité économique. Nous avons eu la chance d'avoir le président de la Chambre de métier qui était parmi nos invités. Nous avons pu développer ces thèmes pour que nos territoires ruraux puissent maintenir leur équilibre et essayer d'assurer une synergie au niveau économique sur ces territoires-là. Cette signature de convention prévoit une charte de proximité avec les différentes mairies locales. Quelle est votre perception, vous, de l'artisanat local ? Comme je l'ai très bien dit lors de la journée, de l'intervention que j'ai faite, un artisan, c'est la vie économique d'un village. Vous tuez un artisan dans un village, la vie économique s'en ressent de suite. Parce qu'il y a l'effet induit qui fait que cet artisan fait travailler d'autres personnes, ne serait-ce que, je prends l'exemple du menuisier, il a besoin de bois, du coin, ainsi de suite. Que ce soit un artisan ou que ce soit n'importe quel service au niveau du public, sur nos collectivités locales, c'est très important. Juste pour vous dire que nous avons plaisir, Chambre de métier, à signer cette convention aujourd'hui. Cette convention qui a pour but de vous accompagner, vous, les élus du territoire, qui a pour but de pouvoir au mieux satisfaire et les intérêts de l'artisanat, et évidemment l'économie de notre département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...